alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd donc incha'Allah je voulais faire juste une petite donc un petit cours sur une parole sur laquelle plusieurs paroles on va dire sur lesquelles je suis tombé et je me suis dit donc que c'était bénéfique de faire un audio sur ce que j'ai lu et ses paroles sont du cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas donc le cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani c'était un savant de la mecque qui était spécialiste dans le hadith et aussi bien sûr dans d'autres dans d'autres matières mais surtout dans le hadith parmi ses livres qui sont très connus c'est justement sa réfutation à al-kawthari le jahmi dans ses critiques envers les imams pour soi-disant défendre l'imam abdurhanifa et le cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani il a réfuté dans son livre qui s'appelle donc al-tanqil c'est un titre plus long mais il est connu comme étant donc al-tanqil donc ce cheikh là abdurrahman al-muallimi al-yamani pas très connu mais il a énormément écrit et d'ailleurs il y a ce qu'on appelle un majmou' c'est à dire un regroupement de ces livres qui existent qui fait à l'arlem il me semble en tout cas proche des vingt volumes et ce cheikh donc il n'est pas connu mais c'était un très grand savant et parmi les histoires je demande que qui racontait c'est que le cheikh ahmed shakir rahimahullah d'égypte qui lui est un peu plus connu on va dire une fois donc le cheikh ahmed shakir il raconte qu'il est parti à la mecque et justement il voulait rencontrer le cheikh abdurrahman al-muallimi car il le connaissait de ses oeuvres et de ses écrits et donc il voulait le rencontrer pour donc discuter avec lui de deux sciences et le cheikh est arrivé donc à la mecque et le charme d'un ami mais il s'occupait d'une mec tabac il s'occupait de la du mec tabac là bas à la mecque et le cheikh ahmed shakir quand il est arrivé dans ce mec tabac il y a un homme qui l'a accueilli et qui donc l'a fait installer et qui lui a rapporté le thé etc et le cheikh ahmed shakir donc il lui a dit je cherche le cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani et cet homme là lui a dit le cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani c'est celui qui vient te servir le thé c'est à dire c'est c'est moi et et subhanallah le cheikh ahmed shakir il a commencé donc à pleurer car il a vu en fait en cela la modestie du cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani donc malgré bien sûr malgré son rang au cheikh que le cheikh ahmed shakir il reconnaissait au cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani alors ça lui a fait quelque chose et donc le cheikh ahmed shakir il a commencé à pleurer du fait de cette situation subhanallah donc on va lire donc quelques paroles du cheikh abdurrahman al-muallimi al-yamani dans son livre qui s'appelle al-qaïd il a tasheikh il aqaïd et c'est une traduction c'est à dire le guide vers la correction des croyances le guide vers la correction des croyances et donc je vais lire quelques passages et ce sont en fait des passages où le cheikh il a expliqué de manière générale qu'est ce qui empêche la personne d'accepter la vérité et à l'inverse qu'est ce qui fait que la personne accepte le faux et il y a dedans des très bons bénéfices qui permettent incha'Allah de réfléchir en fait sur nous même est-ce que nous sommes nous même des gens qui veulent la vérité sincèrement ou alors on a de ces maladies du coeur et on demande à Allah qu'il nous guérisse de ces maladies du coeur qu'il faut donc essayer d'y remédier et bien sûr avant d'y remédier il faut connaître ces maladies du coeur on ne peut pas guérir quelque chose ou une maladie qu'on ne connaît pas et dont on ne sait rien de cette maladie et comme les corps ont des maladies les coeurs aussi ont des maladies on va lire quelques paroles donc le cheikh il dit il dit que ce qui fait que la personne est une personne complète en tant qu'être humain et en tant que créature d'accord car on sait très bien que la créature malgré qu'elle soit complète c'est à dire en tant que créature mais sinon la créature a toujours des défauts mais en tant que créature forcément il y a des différents degrés il y en a qui sont plus complets et il y en a qui sont moins complets donc il dit que justement que le fait en fait d'être complet en tant que créature il se base sur le fait d'aimer la vérité et de détester le faux ça c'est la base on va dire la base c'est aimer la vérité et détester le faux on se dit et Allah par sa miséricorde il a créé les gens justement sur cette saine nature c'est à dire les gens sont créés à la base pour aimer la vérité et détester et détester le faux d'accord et qu'est ce qu'il a fait subhanallah Allah il a mis en place des choses qui justement qui permettent d'appuyer cette nature saine et en même temps il a mis en place des choses qui la contredisent cette nature saine c'est à dire afin que justement la créature a le choix dans son choix d'être complète oui ou non si elle choisit de suivre la fitra c'est à dire la saine nature ceci va impliquer des choses ça va impliquer quoi c'est à dire le fait de faire des efforts pour suivre la vérité et fatigue etc donc ça va demander des efforts et à l'inverse à l'inverse il y a certaines choses qui ont été placées par la sagesse d'Allah c'est à dire Allah de sa sagesse il a placé ces choses là et ces choses là ce sont quoi ? ce sont des c'est à dire des passions des désirs et ces désirs là ils appellent en fait à l'inverse de la fitra c'est à dire le faux le faux il est entouré de désirs c'est à dire l'âme elle aime elle aime ces désirs là mais en même temps elle déteste le faux et la vérité l'âme la fitra la saine nature elle aime la vérité mais en même temps cette vérité elle demande des efforts ensuite il dit le cheikh patienter patienter sur justement les difficultés qu'elle peut rencontrer sur la vérité et elle a patienté aussi sur quoi ? sur l'inverse c'est à dire sur le fait de délaisser de délaisser comme dit le cheikh c'est le repos le repos mais ici bien sûr c'est à dire c'est un repos qui est tout de suite mais qui va partir et aussi le désir et pareil c'est une lazza un désir qui est qui est tout de suite et qui part très vite donc celui qui a réussi à choisir la saine nature alors donc c'est lui c'est lui qui mérite qu'on lui fasse les éloges c'est à dire en fait c'est pas qu'on lui fasse les éloges mais qu'il mérite les éloges après qu'on lui fasse les éloges ou qu'on lui fasse pas ça c'est une autre question mais qu'il mérite les éloges c'est lui c'est lui en fait c'est lui l'homme le vrai homme l'homme complet d'accord et c'est elle aussi la femme complète contrairement à ce qu'aujourd'hui subhanallah on veut essayer de nous faire croire que l'homme complet c'est à dire l'homme qui est qui est une certaine virilité etc c'est celui qui par exemple c'est juste un exemple mais qui est par exemple un mafieux qui maîtrise et qui est respecté ou je sais pas quoi et qui fait qui est respecté qui se fait en réalité respecté par sa violence et en comment dire en obligeant les gens en réalité à le respecter aujourd'hui on veut nous faire croire ça et beaucoup de jeunes ils sont à voir par ça beaucoup de jeunes ils sont à voir par les mauvais exemples que cette société elle met en avant et qui les font passer comme étant justement les bons exemples et c'est pareil pour du côté des femmes la vraie la vraie femme qui est et qui mérite les éloges c'est celle qui va patienter sur la vérité et qui va patienter sur les difficultés dans la vérité et qui va délaisser ses désirs bien sûr subhanallah parce que ça c'est une chose à comprendre une petite aparté c'est que ça veut pas dire que dans la vérité il n'y a pas de bonheur il n'y a pas de désir non au contraire le vrai bonheur il va se retrouver là-bas quand même malgré la difficulté il va se retrouver quand même dans la vérité tandis que dans les désirs là qui sont on va dire spontanés maintenant tout de suite et bien à la fin à la fin et ça c'est c'est une chose qui est connue et qui est même témoignée par les gens qui ont vécu ça c'est à dire des gens qui sont plongés dans le désir de cette vie de la dunia au final je les trouve ils sont malheureux et eux-mêmes eux-mêmes ils le disent et ils témoignent de cela donc juste je reprends là où j'étais c'est que la vraie femme c'est celle qui justement et c'est ça le modèle qu'il faut avoir en tant que muslim le modèle c'est pas telle célébrité ou je ne sais qui qui est plongée en réalité dans ses désirs et que cette société qui est qui a déjà un grand problème en sens comme si c'était ça la femme parfaite non il ne faut pas se faire avoir comme ça donc je répète la vraie femme et le vrai homme c'est ceux qui justement qui choisissent de secourir la vérité malgré les difficultés et c'est ceux qui délaissent leur désir temporaire car ces désirs sont en fait dans le faux et ne peuvent être possédés que par le suivi du faux donc c'est pour ça il dit tandis que celui qui fait prévencer le désir et qui suit ses passions alors c'est lui qui mérite le blâme et c'est lui donc qui qui mérite le blâme et qui va donc tomber ça c'est une parole du chier ensuite il dit le chier dans un peu plus loin dans le livre il dit donc ici le chier donc il dit l'homme c'est qu'il aime la vérité de par sa sa nature et il a quand même l'homme un amour pour le faux mais pas pas pour le faux en fait pas parce que c'est le faux mais justement par ou à cause des passions et des désirs qui entourent ce faux là et le chier il dit c'est à dire comment tu sais que tu vas réussir ou alors tu vas perdre dans cette épreuve c'est l'ithar l'ithar ça veut dire faire pré-devencer une chose sur une autre et après il dit quant à celui qui a donc transgressé qui a fait pré-devencer pré-devencer la vie d'ici bas alors son refus sera l'enfer un des noms de l'enfer l'enfer et ensuite Allah dit et Allah dit tandis que celui qui a peur de son seigneur et qui s'interdit qui interdit son âme aux désirs et aux passions alors son refuge sera ou sa demeure son refuge sera le paradis n'as-tu pas vu celui qui a qui a pris sa passion comme divinité sa passion c'est sa divinité tout ce que sa passion elle lui dit de faire il le fait tout ce que sa passion elle veut que ce soit halal il le rend halal tout ce que sa passion elle veut que ce soit haram il le rend halal et il fait ce qu'il veut c'est comme aujourd'hui aujourd'hui c'est la même chose qu'ils appellent soi-disant la liberté totale d'accord en réalité c'est quoi c'est rendre halal ses propres passions d'accord et rendre halal ses propres passions ça signifie ça signifie adorer sa passion tout simplement ça signifie adorer sa passion et prendre sa passion comme étant une une divinité d'accord et après Allah il nous dit est-ce que tu penses que ou tu penses que ces gens là la majorité de ces gens là écoutent et ont des raisons d'accord ils raisonnent est-ce que tu penses que ces gens là ils veulent écouter ils raisonnent ils sont comme les bestiaux comme si comme si subhanallah ils n'avaient pas de raison et même ils sont encore plus égarés que les bestiaux bien sûr ici ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas réellement ça veut dire qu'ils n'ont pas de raison réellement mais malgré c'est à dire des fois Allah il nie une chose pas parce que la personne elle n'a pas cette chose mais parce qu'elle ne bénéficie pas ou plutôt elle n'utilise pas cette chose à bon escient comme ici par exemple le fait d'entendre alors comme cette personne là elle ne veut pas entendre en fait elle ne veut pas entendre la vérité alors c'est comme si c'est comme si que c'est comme si que Allah lui a nié totalement d'accord pareil ils ont des raisons ces gens là tout le monde a des ou sinon Allah ne les blâmerait pas car ceux qui n'ont pas de raison ils ne sont pas à la base moukallaf ils ne sont pas à la base responsable dans l'islam et ils sont excusés donc ici ce qui est voulu c'est à dire ils ont des raisons mais ils n'utilisent pas leurs raisons à bon escient et c'est pour ça que le fait qu'ils ont des raisons et qu'ils n'utilisent pas leurs raisons à bon escient Allah il leur a comme si enlevé totalement le fait en fait il leur a enlevé totalement leurs raisons comme s'ils n'avaient pas de raison et c'est pour ça il dit ils sont comme les bestiaux c'est à dire les bestiaux ils n'ont pas de raison ils sont encore pires même que ils sont encore plus égarés que les bestiaux et ça c'est ce qu'on voit parfois on voit des gens ils ont des raisons mais quand tu vois ce qu'il fait t'as l'impression t'as l'impression il ne résonne pas en fait t'as l'impression oui il est fou complètement et aussi Allah il dit n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme divinité et qu'Allah a égaré avec science c'est à dire ici Allah il a égaré cette personne mais avec science c'est à dire Allah il sait très bien que cette personne là mérite l'égarement et quand Allah il sait que quelqu'un mérite l'égarement alors il l'égare bien sûr à cause de ce que la personne fait d'accord c'est pas Allah il l'égare comme ça il veut égarer qui il veut sans aucune raison non il y a ici une sagesse aussi donc que Allah a égaré avec science et qu'il a comme si qu'à nasser son coeur son écoute son entente son ouïe et comme si d'accord il a mis un voile devant ses yeux devant sa vue d'accord qui peut le guider après Allah qui peut le guider cette personne après Allah personne et quand on regarde vraiment les gens comment ils agissent parfois on voit vraiment subhanallah on dirait qu'il n'écoute pas d'accord pourtant il entend la vérité devant lui et il voit la vérité devant lui mais tu le vois comme si comme s'il ne voyait rien comme s'il ne voyait rien subhanallah qu'Allah nous préserve de de d'être comme ça qu'Allah nous guide justement qu'Allah nous donne la guider ensuite il dit le cheikh ici commence à entrer dans dans les maladies maladies de l'âme qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit parmi les choses ou les causes qui sont subtiles à comprendre qui fait que la personne se détourne de la vérité c'est la difficulté de l'âme à reconnaître qu'elle était dans l'erreur la difficulté de l'homme de reconnaître qu'il était dans l'erreur qu'est-ce qu'il dit d'accord c'est que le fait que la personne qu'est-ce qu'il voit il voit que si moi maintenant je dis que effectivement la vérité est la vérité ça implique de dire que ce que j'étais avant c'était faux d'accord donc il dit la personne parfois elle a vécu et elle naît et elle grandit sur une religion ou une croyance ou alors un madhab ou alors une opinion qu'il a pris de ceux qui l'ont éduqué et de ceux qui l'ont enseigné et que ces gens-là ils lui ont dit que c'est ça la vérité et ensuite il lui apparaît qu'en fait non c'est faux alors c'est difficile pour lui d'accepter et de reconnaître que c'est faux et c'est pareil quand il voit ses ancêtres nos pères nos ancêtres celui que je suis d'accord ils sont sur une chose et ensuite il m'apparaît qu'en fait cette chose-là elle est fausse c'est difficile pour lui de reconnaître ça d'accord et c'est là c'est là où on voit la sincérité de la personne est-ce qu'elle veut la vérité elle s'attache à qui elle s'attache à qui elle s'attache à Allah et à la vérité ou alors elle s'attache à ce que l'âme aime à ce que ton âme aime il voit que le fait de dire c'est-à-dire que ces gens-là que moi je suivais sont sur le faux alors ça implique que moi aussi j'étais sur le faux donc c'est difficile pour lui d'accepter et après ici par exemple le chier il dit une chose qui est intéressante le chier il dit on voit parfois c'est que certaines femmes quand elles voient par exemple qu'il y a une divergence par exemple entre Aïcha et un homme parmi les sahabas et bien subhanallah dans le coeur parfois il peut y avoir que comme moi je suis comme personne elle se dit moi je suis une femme donc elle va avoir comme si un penchant pour Aïcha r.a. rien que parce que c'est une femme comme elle la l'éche il la l'éche il la l'éche il la l'éche émraie comme elle pour rien d'autre que le fait que Aïcha ait une femme comme elle pourquoi fête t'ouaham ennaha et d'a z'armat en Aïcha açabat ou ennaman khalafaha minna r.j.a. l'éche khan fi d'alika i thbattu fadilat l'éche à l'éche à l'éche et elle pense que si elle dit que Aïcha a eu bon dans cette question et que ceux qui ont eu tort ce sont les hommes par exemple c'est un exemple bien sûr que le shikhidi ils donnent et que ces hommes sont en erreur alors c'est comme si Aïcha elle a ce bienfait là et qu'elle est au dessus elle a ce mérite là au dessus des hommes donc je pourrais dire que d'accord et que ça comme si ça c'est un mérite que les femmes ont au dessus des hommes de manière générale d'accord et donc le fait que la personne réfléchit comme ça alors que la vérité n'est pas attachée à une personne n'est pas attachée à femme non c'est pas ça la vérité c'est les preuves est-ce qu'il y a des preuves là dessus oui ou non parfois Aïcha elle peut avoir bon parfois c'est les hommes qu'ils ont bon il faut regarder la vérité sans regarder je suis un homme ou une femme ou je sais quoi mais c'est vrai que parfois on peut trouver ces choses là dans nos coeurs et c'est pour ça que parfois il dit tu vois c'est ça c'est là en fait que se trouve la réponse à cette question qui est pourquoi pourquoi l'arabe il se fanatise pour l'arabe et que le le Perse avec le Perse le Turc avec le Turc il faut il faut pas regarder des choses comme ça l'arabe il peut avoir bon il peut avoir tort le Perse il peut avoir bon il peut avoir tort le Turc il peut avoir bon il peut avoir tort c'est comme ça qu'il faut regarder il faut regarder les preuves pas dire il est arabe comme moi donc ça veut dire qu'il est bon non et malheureusement ça existe ça existe c'est pas une chose qui est inventée d'accord et il dit pareil c'est à dire dans l'exemple de l'arabe c'est un poète d'ailleurs qui a été fortement critiqué je crois c'est Abul 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 Ala l'ma'arri mais pourquoi dans ce exemple à mon avis c'est parce que l'ma'arri il était aveugle et donc comme par exemple certains aveugles à notre époque ils disent ah ben lui il était aveugle aussi ça veut dire que c'est lui qui est comme moi donc ça veut dire qu'il était bon comme ça après je pourrais dire je pourrais donner comme si cet exemple là regarde un tel c'était aveugle et il y avait quand même tel 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 donc ça veut dire moi aussi d'accord vous avez compris comment le shaitan en fait il joue avec ça d'accord il joue avec ça et ça ça vient aussi de le fait que la personne elle aime sa propre personne en fait et donc il voit que tous tous les gens qui ressemblent à sa propre personne alors comme s'il y a un penchant dans son coeur qui va faire qu'il va pencher vers la vie de celui qui le ressemble alors que c'est pas ça c'est pas ça la vérité et ça c'est une chose très importante il dit le fait que la passion elle va contredire la vérité dans la science ou dans la croyance alors il dit ça peut que ce soit à cause du fait que il est difficile d'atteindre la vérité pourquoi car la vérité elle s'obtient que avec en fait elle demande de la recherche et de regarder d'accord de regarder de de chercher tandis que le mensonge tout n'importe qui peut dire un mensonge et si je le crois comme ça sans regarder ah non regarder ça va me demander trop de temps ça va me demander vraiment un effort j'ai pas envie allez je regarde même pas d'accord les gens réfléchissent comme ça ils veulent pas ils veulent pas chercher pourquoi parce que ça leur demande un effort de réflexion de de recherche ensuite je dis et aussi suivre la vérité et atteindre la vérité demande aussi il y a besoin de de s'accrocher à la piété tout en demandant la réussite et la guider et ça aussi ça demande ça demande de faire des efforts ensuite le chèque il dit le fait de reconnaître la vérité ça va causer en lui une difficulté de reconnaître que sa propre croyance à l'avant était fausse alors que comme s'il montrait sa fierté d'appartenir à cette croyance par exemple ou d'appartenir à cet avis ou d'avoir cet avis il montrait par avance cette fierté là donc imaginons quelqu'un il dit voilà il montre sa fierté comme quoi je suis je suis je suis et qu'ensuite à la fin il voit que mince ce sur quoi je suis c'était pas bon en fait qu'est-ce qu'il va se passer il va se passer que cette personne va avoir du mal à revenir sur la vérité alors que même il appelait à cette chose là avant il défendait cette chose là avant et que ça implique de dire que voilà mes ancêtres étaient pas sur la bonne voie et ça bien sûr Allah dans le Coran il a cité plein d'exemples d'accord avant il disait que voilà ceux qui étaient avec moi parmi les grands savants c'était un grand savant c'était quelqu'un qui était sur la vérité il était guidé il y avait une foi mashaAllah et c'était voilà un grand mémorisateur et après il se rend compte qu'en fait non tout ça c'était faux alors tout ce qui grandissait dans son coeur c'est difficile pour lui d'admettre que en fait tout ce que je disais tout ce que mon coeur aime et bien c'est faux en fait d'accord et à l'inverse ceux qu'il blâmait ceux qu'il se moquait il se moquait d'eux et il disait ceux là c'est de son ignorance son déségaré même parfois ce sont des mécréants et en réalité c'est eux qui ont la vérité subhanallah d'accord et aussi il y a le verset où Allah il dit les mécréants ont dit ceux qu'ils ont mécru ont dit à ceux qu'ils ont cru les mécréants qu'ils avaient à l'époque qu'ils avaient un rang social qui était élevé d'accord qu'il y avait une généalogie dans une arabité d'accord importante une généalogie importante donc ils avaient un rang social élevé car les arabes ils ont une importance par rapport aussi à leur généalogie bien sûr et c'est pour ça que on voit que les arabes ont mis beaucoup d'importance à la préservation de leur généalogie car justement en fait la généalogie va donner l'importance sociale à la personne donc forcément il doit savoir d'où il vient etc donc les gens qui étaient comme ça d'accord et qui voyaient les gens qui étaient pauvres qui disaient que voilà ces gens là sont au bas de la société ne servent d'accord ne servent à rien et que eux ils suivaient la vérité tandis que eux les gens qui avaient de l'importance ils ont pas suivi la vérité tout de suite directement par exemple c'est pour ça ils disent si c'était la vérité ce avec quoi tu es venu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'accord si c'était vraiment la vérité alors ces gens là qui sont les plus bonnes entre nous ne nous auraient pas précédés dans le suivi de la vérité parce que nous on est meilleurs et voilà comment ils se sont fait avoir voilà comment ils se sont fait avoir c'est pour ça la vérité n'est pas non plus attachée à un rang social ou non la vérité pourquoi parce que alhamdulillah la vérité elle est simple de manière générale elle est simple à reconnaître elle est accessible à tout le monde en fait elle est accessible à celui qui est très intelligent et elle est accessible aussi à quelqu'un qui est qui a une intelligence voilà simple car c'est justement la vérité elle est reconnaissable à tout le monde tout le monde peut reconnaître la vérité et dans ça les gens qui sont en fait les gens qui ont et qui se voient en fait au dessus ils ont en fait un problème dans le fait que les gens qui sont en dessous d'eux ils peuvent en fait atteindre une chose qu'eux-mêmes peuvent atteindre et ça ça ne leur plaît pas c'est pour ça que certains subhanallah certains qu'est-ce qu'ils font parmi les gens qui se disent savants parfois les choses qui sont en fait accessibles à tout le monde c'est-à-dire aux savants comme à la personne qui est pas savant d'accord il y a des choses qui sont claires pour tout le monde pour les savants c'est clair mais aussi pour les gens de manière générale c'est clair comme il dit il y a le halal qui est clair le haram c'est clair et entre les deux il y a des choses qui sont moins claires il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces choses-là qui sont on va dire qui sont pas claires et donc ceux-là c'est qui ceux qui connaissent les choses qui sont pas claires c'est les savants d'accord mais à la base le haram le bayin ou le halal le bayin d'accord l'interdit c'est clair et ce qui est ce qui est permis c'est clair et parfois ces gens qui se disent nous on est des savants en fait ils se sentent au même niveau c'est comme si ils se sentent au même niveau dans les questions qui sont claires que les gens de la masse qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas de science et donc qu'est-ce qu'ils font ils compliquent ils compliquent eux en tant que savants ils aiment compliquer les choses simples aux gens pour pouvoir se distinguer et dire aussi que même dans ces choses-là on comprend mieux nous que vous d'accord et à cause de ça Allah les a égarés à cause de ça Allah les a égarés car quand tu regardes ces savants-là qu'ils ont fait ces choses-là et bien tu vois que dans leur intelligence même d'accord car ces gens-là ils ont l'intelligence bien sûr mais dans l'islam l'intelligence seulement de la tête de la personne ça suffit pas c'est Allah qui donne la réussite c'est Allah qui donne la guidée pour ça il faut toujours rester modeste l'intelligence de la personne d'accord c'est une chose bien alhamdulillah mais seul seul l'homme est faible d'accord seul l'homme est faible il peut être le plus intelligent du monde il est faible il faut jamais voir qu'on peut se suffire à nous-mêmes ça c'est faux donc on se dit qu'on donne les preuves de ceux qui contredisent son avis alors il dit ça c'est ouais ça c'est des ambiguïtés malgré qu'il ne sait pas répondre à ces preuves-là qui sont claires mais c'est des ambiguïtés il n'y a que les gens de l'égarement qui prennent ça d'accord et à l'inverse si on lui donne les preuves de ceux qu'il aime donc il va dire ça c'est bien ça c'est une bonne preuve ça c'est la vraie preuve d'accord malgré que en réalité c'est ça la chouba c'est ça l'ambiguïté et c'est pour ça alhamdulillah dans l'islam il y a une chose qui nous permet de reconnaître la vérité c'est qu'on retourne vers le cor'an et la sunna d'accord on retourne vers le cor'an et la sunna ça c'est une question mais c'est juste pour expliquer que on doit retourner vers une chose qui est infaillible pour pouvoir savoir où se trouve la vérité ensuite il dit il dit le shiikh il dit parmi les plus grandes preuves sur le fait que les passions prennent au dessus sur les gens c'est que tu les vois sur différentes religions d'accord tu les vois sur différentes religions et différentes paroles et tu les vois comme Allah il dit chaque groupe est content de ce qu'il possède chaque groupe est content de ce qu'il possède il dit c'est pour ça que tu vois que la majorité des gens qui sont nés sur une chose et qu'ils ont vécu sur une chose qui est fausse mais sûr il y en a très peu qui reviennent vers la vérité malgré qu'ils le reconnaissent qu'ils le voient devant eux subhanallah il dit même les gens c'est à dire les gens qui sont en petite quantité et qui reviennent vers la vérité il dit le retour vers la vérité parfois il est juste il est juste en fait motivé à la base bien sûr pas toujours mais en fait il est motivé à la base par des objectifs mondains c'est à dire déjà il dit il y a très peu de gens qui reviennent vers la vérité et ensuite dans ces très peu de gens qui reviennent vers la vérité là il dit il y a des gens dans ces très peu de gens là qui sont revenus vers la vérité pour en fait aussi des passions et pour aussi des objectifs qu'ils ont trouvé dans cette vérité là d'accord on se dit donc quel est l'impact des intérêts personnels dans le fait de rester attaché au fond d'accord l'impact donc les intérêts personnels de la personne elles ont un impact dans le fait que la personne va rester accroché au fond il dit donc il dit parmi les choses qui font que la personne justement va rester et va s'accrocher à la vérité au fond c'est que dans ce fond il va trouver un rang ou alors une célébrité ou alors des biens des biens mondains et donc ça va lui être difficile de reconnaître que c'est le faux pourquoi parce que s'il reconnaît que c'est le faux alors tous ses bénéfices personnels tous ses intérêts personnels ils vont partir si toi tu viens tu dis ce sur quoi je suis ça ça m'amène des intérêts personnels maintenant si j'approuve et je dis que ce sur quoi je suis c'est faux ces intérêts là vont partir donc la personne elle va se t'accrocher oufou ce qui dit ¿Aثر الكبر dans la éter de la vérité c'est l'orgueil c'est l'orgueil c'est l'orgueil c'est l'orgueil c'est l'orgueil L'orgueil va empêcher la personne de suivre la vérité et va faire que la personne va rester accrochée au faux. Il dit comment ? Il dit par exemple, quelqu'un, d'accord, imaginons quelqu'un, il y a de l'orgueil, et quelqu'un d'autre, il vient et il lui montre la vérité. Et que ce sur quoi il est, lui, c'est faux. Alors ça, ça implique quoi ? Ça implique de dire que lui, en fait, il est faible. C'est-à-dire que l'orgueil va empêcher la personne de s'avouer que cette personne-là est faible, et était faible ou avait une faiblesse dans tous les cas, car elle était sur le faux dans cette question. Et que cet homme-là, cet homme-là, il a un mérite sur moi, c'est que c'est lui qui a été une cause de ma guider. Et ça, c'est dur pour la personne qui a de l'orgueil, d'accord ? Et c'est l'une des raisons pour laquelle Iblis, qu'il a été égaré, il s'est enorgueilli. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre. C'est une manière, comme il dit, il pensait. Il dit, il dit, il dit, «Welhذا tera, من المنتسبين إلى العلم, من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ, إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره. وَيَشُقْ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ هُوَ الَّذِي بَيَّنَ لَهُ سُبْحَنَ اللَّهُ Ça, c'est une chose, سُبْحَنَ اللَّهُ C'est une chose qui est subtile, mais qui est vraie. Qui est vraie. Il dit, il dit, c'est pour ça que tu vois, certains, parmi ceux qui s'affilient à la science, c'est que lorsqu'il est sur le faux, dans une chose, et que, en fait, la vérité lui est apparue, de par le fait que lui, il a cherché et il a trouvé. Alors, comme c'est lui, en fait, c'est lui-même qui a cherché la vérité et qui a trouvé la vérité, donc, ça ne lui pose pas problème, il va suivre la vérité. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui lui prouve, quelqu'un d'autre que lui, il lui prouve que ce sur quoi il est, c'est le faux, là, c'est compliqué pour lui. Parce que, c'est compliqué pour lui de revenir à la vérité. Parce que, voilà, si c'est moi qui arrive à la vérité de moi-même, c'est bon, j'accepte. Par contre, si c'est quelqu'un qui me le dit, c'est difficile. Et ça, c'est des maladies, des maladies qu'il faut absolument y remédier. Ensuite, il dit Parmi les maladies aussi, c'est la jalousie. Il dit qui, c'est Quelle est ici la jalousie ? Il dit, si une personne, elle vient et elle lui montre la vérité. Elle lui montre la vérité. Alors lui, il voit ça comment ? Il voit que si moi je dis que lui, effectivement, il est sur la vérité, qu'est-ce que ça va amener ? Ça va amener à ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Et les gens, ils vont le voir comme étant, ah ouais, c'est lui le savant. En fait, c'est pas moi, c'est lui le savant. Donc, ça lui cause un problème parce qu'il est jaloux. Il veut, en réalité, il veut lui être le plus fort, le premier. C'est lui qui veut être, dans les yeux des gens, le plus fort et le plus savant. Et donc, le fait qu'il va accepter la vérité, lui, il pense que ça va amener les gens à dire que l'autre est au-dessus de moi. D'accord ? Et il dit, c'est pour ça que tu vois et que tu trouves que parmi les gens qui s'affilisent à la science, il y en a qui mettent tous leurs efforts pour essayer de trouver les erreurs des autres savants. Pour trouver les erreurs des autres savants. Même avec le faux. D'accord ? Voilà ou bien le bâton. Mais sûr, ici, on parle avec le faux. Si quelqu'un critique, si un savant critique un autre savant avec preuve et avec bonne attention, ça, c'est une intention. D'accord ? On ne dit pas, parce qu'ici, malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas, ils vont penser que tous ceux qui réfutent un autre savant, donc ça veut dire qu'il est jaloux. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Mais ici, on est en train de parler de la jalousie, elle peut amener à ça. Mais ce n'est pas tous ceux qui font ça qui sont jaloux. Non. Parfois, il y en a qui sont jaloux pour la vérité. D'accord ? Ils sont jaloux pour la vérité. Et quand il veut quelqu'un dire n'importe quoi sur la vérité, n'importe quoi sur l'islam, de cette jalousie-là, il n'est que ils veulent montrer la vérité. D'accord ? Donc ça, c'est bon. D'accord ? Il ne faut pas comprendre l'inverse de ce qu'il dit ici. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il essaie de chercher les défauts chez les autres ? Parce qu'il est jaloux et parce qu'il essaie de baisser, baisser le rang de cette personne, de ce savant, dans les yeux des gens. Afin que ce soit lui qui soit le plus fort. À cause de cette jalousie. Ensuite, il dit Et il dit, le désir ou les passions, parfois, ils sont vraiment très très subtils. Très subtils. Comme le Fatshissam il a dit par rapport à l'ostentation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est vraiment subtil. La personne, parfois, elle ne se rend même pas compte qu'elle a de l'ostentation. Et pareil pour le Hawa. Parfois, les gens, ils pensent, Alhamdoulilah, je n'ai pas de Hawa, je suis la vérité, moi, il n'y a pas de problème. Mais, parfois, c'est une chose qui est subtile, que tu n'arrives pas à voir. Et d'ailleurs, on a cité déjà des choses qui sont déjà subtiles. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le chef ? Il dit, La personne, elle pense que justement, moi, les passions ne me guident pas. Les passions n'ont aucun pouvoir sur moi. Et qu'il se voit comme étant quelqu'un qui défend la vérité et qui combat la vérité. Euh, qui combat, pour Allah, pour la vérité. Malgré que, dans la réalité, dans la réalité, il y a complètement un inverse. il y a complètement l'inverse de cela. Ensuite, c'est le shiikh. Ou min al-jihad, annahu, idha shaqqa alayhi amal, kal amri bil ma'ruf wa nahi al-munkar, hawiya adama wujubih. C'est-à-dire, ici aussi, pareil, il dit, parmi les choses qui sont subtiles, aussi, c'est que, quand la personne, il y a une chose qui est obligatoire, par exemple, à faire dans l'islam, comme par exemple, ici, il dit, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blamable. Comme si, en fait, il désire que ce soit pas obligatoire. Non, j'ai pas envie que ce soit obligatoire. Donc, en fait, le fait que ce soit difficile pour lui, lui, il désire que cette chose-là ne lui soit pas obligatoire pour lui. et ça, c'est une chose très importante. Il y en a combien qui trouvent des excuses, des excuses et des excuses pour essayer de dire que la chose, la chose qu'il ne fait pas, qu'il n'arrive pas à faire n'est en réalité pas obligatoire, alors qu'en réalité, elle est obligatoire. Mais il se cherche des excuses. Oui, non, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire, dans ce truc, alors que c'est obligatoire. On ne dit pas que, d'accord, ça peut exister, mais il faut faire très attention. Combien de gens, combien de gens, il leur est difficile de, par exemple, d'ordonner le convenable à quelqu'un qu'ils aiment, et il commence, le shiétan, il commence à lui jouer, sa passion, elle commence à lui jouer des tours en disant, il faut, non, il faut que tu le dises d'une certaine manière, attention, au point où après, au final, il va délaisser le fait de lui ordonner le convenable et de lui interdire le blamable. D'accord ? C'est-à-dire, le shiétan, il va venir par une porte de la vérité, attention, il faut bien le faire, le ordonner le convenable, c'est une chose qu'il faut bien faire. Et interdire le blamable, il faut bien le faire aussi. D'accord ? Et, ça va l'amener à, au final, complètement délaisser ça. Et combien, combien ils ont argumenté de soi-disant la sagesse. D'accord ? Il faut de la sagesse. Combien ils ont argumenté ça ? De la sagesse. Pour pas faire une chose qui est obligatoire pour eux. D'accord ? Une chose qui est obligatoire pour eux. Tu dois dire cette vérité-là. Oui, mais il faut de la sagesse, de la sagesse. Non, on ne dit pas qu'il ne faut pas de sagesse. Ça, c'est une question sur laquelle on est d'accord. Là, on n'est pas en train de parler d'une chose qui s'arrive, on va dire, dans la vraie vie, sur une question. On n'est pas en train de parler d'une question particulière. Ici, on est en train de parler de, il faut faire attention à cette maladie que les gens, ils ont dans le cœur. Et qui fait que, comme c'est difficile à personne de faire une chose, alors elle essaie de trouver des excuses pour ne pas le faire. D'accord ? C'est pareil. Par exemple, si on prend l'exemple aussi de la hijra. Faire la hijra. Combien de gens, c'est difficile pour eux ? Et ça, maintenant, on n'est pas en train de parler de telle situation, telle situation, telle situation. On est en train de parler de nous-mêmes. D'accord ? La personne, elle est plus à même de savoir quelle est sa situation. Elle doit être sincère, véridique envers elle-même. Est-ce que est-ce que tu es, toi, en tant que personne, tu es dans ceux qui sont excusés de ne pas faire la hijra et qui n'ont aucune capacité ? C'est toi qui détient la réponse, c'est pas moi. Chacun détient la réponse, en réalité. Juste, il suffit d'être sincère et d'être véridique envers soi-même. Et regardez, allez chercher pour voir si vous êtes dans ceux qui ont l'excuse. Soyez véridique envers vous-mêmes. D'accord ? Ça, c'est un exemple. Mais voilà. Il y en a plein qui font des... D'accord ? Qui mettent plein d'ambiguïté par rapport à cette question de la hijra. Combien ils disent « Oui, mais un tel, il est parti, il est revenu. » D'accord ? Un tel, il est parti, il est revenu. Très bien. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ? Quelle est la cause du fait qu'il est revenu ? C'est quoi ? Afin que, alhamdoulilah, on ne tombe pas dans... Ça, on est d'accord. Qu'on ne tombe pas dans le même, on va dire, piège, si vraiment il y a une piège. D'accord ? Mais si cette personne, par exemple, cette personne, il a fait les causes, alhamdoulilah, pour faire ce qu'il pouvait, il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir faire la hijra. Et il est parti. Alhamdoulilah. Il est parti, il a fait la hijra. Ici, lui, Allah, il lui a demandé de faire les causes. Il ne lui a pas demandé de forcément réussir. Non, il lui a demandé de faire les causes pour réussir. Ensuite, la réussite, elle ne dépend que d'Allah. C'est Allah qui décide si tu vas réussir, oui ou non. Tu peux faire toutes les causes du monde entier. Si Allah, il décide, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Donc, ce n'est pas lui qui a blâmé. Oui, il est parti, il est revenu. Donc, ça veut dire, limite, il ne faut pas le faire non plus. Il ne faut pas y aller parce que sinon, toi aussi, tu vas revenir. Non. Qui t'a dit que tu vas réussir ? Qui t'a dit que tu vas réussir ? Et qui t'a dit que tu ne vas pas réussir ? Toi, ce que tu dois faire, c'est les causes et faire ce qu'Allah t'a demandé. Ensuite, tu réussis, tu ne réussis pas, ça, ce n'est pas ton ressort. Et alhamdoulilah, que celui qui a fait les causes, celui qui a fait les causes, qui est parti et qui est revenu pour une cause ou une autre, bien sûr, qui est une cause valable, ça aussi, il faut être inscrit. Parce qu'il y en a, ils sont partis, ils sont revenus parce que, d'accord, le paysage, il me manquait. Non. Donc, si la personne est revenue à cause des problèmes, telle chose, telle chose, il s'est passé, telle chose, telle chose, alors qu'il avait fait les causes avant, Inch'Allah, Inch'Allah, il est revenu, mais il est excusé. Inch'Allah, il est revenu, mais il est excusé d'être là. Tandis que toi, tu ne fais aucune cause, ça, ce n'est pas la même chose. Toi et lui, ce n'est pas la même chose. Vous êtes certes dans le même endroit maintenant, vous êtes arrivé au même endroit, mais auprès d'Allah, vous n'êtes pas pareil. Quelqu'un qui n'a fait aucune cause, quelqu'un qui n'a fait les causes et qui n'a pas réussi, Wallah, il n'est pas pareil. Donc, maintenant, chacun doit être sincère envers lui-même, à la Kulihal. Donc, voilà ce qu'il disait, il disait que, quand la personne, son âme penche vers une chose qui lui est obligatoire, elle essaie de trouver des excuses pour justement pas se rendre obligatoire à ces choses-là. Par exemple, il dit aussi, il dit, Par exemple, Par exemple, tu vois, le Qadi, le juge, ou les gens qui sont affiliés à la science, ou le Moufti. Dans son âme, il penche vers ce que les gens riches et les gens l'adouniens veulent. D'accord ? Ou, certains autres, ou, certains autres, ou, donc, et l'autre, l'autre, il penche vers plutôt ce que les gens du commun aiment. afin qu'ils possèdent un grand auprès des gens. D'accord ? Il dit, Il dit, tu ne verras pas une innovation. et que cette innovation-là, par exemple, les gouverneurs, les gens riches et ceux qui les suivent, ils veulent ça, ils désirent ça, cette innovation-là, sans que, il y en a, parmi les gens qui s'attribuent à la science, vont aussi défendre et désirer cette innovation. Pourquoi ? Parce que, les gens vers qui je penche, la veulent. Donc, allez, moi aussi, je vais y aller là. Il dit, Il dit, ceux qui n'ont pas de hawa, qui n'ont pas de passion, ils veulent juste la vérité. Alors, ceux-là sont, sont peu, sont peu. Et que dire de cette époque tardive, à notre époque ? Le protestant dit, que l'islam a commencé étrange, et reviendra étrange. Combien ? Ils sont peu, les gens, qui veulent vraiment la vérité. Et qui ne veulent, et qui n'ont de désir que la vérité. Et nous, on doit s'efforcer d'être comme ça. D'accord ? Pourquoi on fait ce rappel ? C'est pour qu'on s'efforce d'être comme ça. Et, Alhamdoulilah, si on fait partie de ces peu, d'accord ? Est-ce qu'on fait partie, on demande à Allah qu'il nous fasse et qu'il nous mette parmi ces gens. Parmi ces gens qui ont de désir que la vérité. Car, nous-mêmes, on a énormément de défauts. Et si Allah nous a guidés vers ça, alors, il faut absolument le remercier. Absolument le remercier. pour ça. C'est obligé. Comme ils ont questionné une fois, Chir Moubaz, quelle est la cause que les gens, ils étaient guidés à prier ces gares ? Il a cité deux causes, le chef. Il a dit, il ne demande pas à Allah l'affirmissement. Deuxième cause, comment ça ? Il ne remercie pas Allah. Donc, il faut absolument le remercier. Et il dit, ces gens-là qui sont peu, quand tu vois, ils sont peu, malgré que subhanallah, ils sont peu, mais quand ils se contentent du plus bas degré de la foi, c'est-à-dire le fait de c'est-à-dire le fait de le fait de de rejeter ça avec le cœur. C'est-à-dire, il ne faut même pas avec la langue, même pas avec la main, rien. Allah nous m'est-a-d'a. Ensuite, il dit, il donne certains exemples, mais on va finir avec ça. Il dit, donc, imagine quand ennaka qaratta ayaan falahalaka minha muafakat muafakata qawlin l'imamik wa qaratta ukhra falahalaka minha mukhalafat qawlin ou qawli ayaqounu nadharuka ilayhim sawa Il dit, imaginons, tu lis un verset et ce verset-là, il est en conformité avec ce que ton imam il dit. Puis, tu lis un autre verset, alors c'est un verset, 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 verset. Mais ce verset, il contredit par exemple ce qu'a dit ton imam. Est-ce que toi, tu vas voir ces deux versets de la même manière? Normalement, normalement oui. C'est-à-dire que tu ne dois pas pencher directement vers un avis. D'accord? On se dit, imaginons, tu tombes sur deux hadiths. Tu ne connais pas. Il est sahih ou pas sahih, faible, d'accord? Je ne connais pas. Authentique ou pas authentique? Et, un parmi ces deux hadiths est en conformité avec la parole de ton imam. et l'autre, et l'autre, il le contredit. Est-ce que, est-ce que, dans ton cœur, tu vois les hadiths de la même manière? C'est-à-dire, tu n'as pas un penchant pour dire, comme si, j'espère que le hadith qui est contre mon imam est faible. et j'espère que le hadith qui est avec mon imam, il est bon. D'accord? Est-ce que tu n'as pas ça dans ton cœur? Si tu as ça dans ton cœur, tu as une maladie. Si tu as ça dans ton cœur, tu as une maladie, il faut absolument la guérir. Imagine que deux personnes, deux personnes, ils sont en conflit. Un, tu l'aimes, et un, tu, c'est ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Regarde, est-ce que, tu ne vas pas pencher vers l'un, directement, sans même savoir quoi que ce soit, sur ce qui s'est passé. Regarde, regarde ton nefs. C'est pour ça, il dit, faites tes nefsak, faites tes nefsak, regarde, et analyse, analyse ton, ton âme. On va s'arrêter là, incha'Allah, donc, juste, c'était un rappel, et oui, on demande à Allah, donc, qu'il nous guide vers la vérité, Saint Jean, Dieu Dieu, et Reina, la vérité la vérité, la vérité la vérité, et nous ayons-nous, la la choice à abri, et your experiences, et nous aсти, utile, et l'Didnée, lesims, et nous on va s'entrayer, et nous avons sosminer, C'est parti.